P'tit Jésus, non! La politique, ici, n'est pas morte. Elle a juste besoin de se faire réveiller, comme dans le temps. Pis le monde à Trois-Rivières, ils sont bons pour faire ça. Si je vous dis «le ciel est bleu, l'enfer est rouge, aide-toi et l'Union nationale t'aidera », ça vous dit quelque chose? De F-Canadé. Duplessis, p'tit Jésus, voyons donc toi pis ton John F-Canadé. Maurice Duplessis, le gars de Trois-Rivières qui a parti de l'Union nationale dans les années 30. Celui qui a mis le Québec sur la map. Tu penses qu'il vient d'où, toi, ton drapeau? Ben, c'est Duplessis, mon vieux. Coudonc, les gars arrêtés à la bière, ça vous me gagne la mémoire. Pas d'apprendre une, moi! Moi, je me rappelle, j'étais pas bien vieux, là. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. J'étais allé avec mes parents à une assemblée de salon de Duplessis chez eux, au 240 Bonaventure, le soir de son couronnement comme premier ministre du Québec. C'était en août 1936. Oui. Le monde était chic. Il y avait des journalistes, du monde de l'Église. Pis quand à la radio ça a dit qu'il avait battu le gouvernement libéral de Godbout, Duplessis s'est levé d'un bond de son siège. Pis là, ça s'est mis à applaudir à tout rond. Pendant un instant, je l'ai vu sortir quelque chose de sa poche à ma hauteur. C'était une carte de baseball de Babe Ruth, son idole. Un genre de porte-bonheur, j'imagine. Après ça, toute la ville s'est rendue au parc pour l'entendre prononcer son discours. C'était le début de quelque chose avec le chef. Mais bon, après 18 ans au pouvoir, on a eu plein notre casse. Mais quand même, il avait brassé quelque chose. Ah ben toi Bob, pourquoi s'il va pas? Arrête donc, je suis bien trop vieux de me présenter. De toute façon, il y a plein de jeunes fougueux à Trois-Rivières qui attendent juste qu'on lui donne la chance de changer les choses. Check bien ce que je te dis. Je sais pas si je vais voir ça de mon vivant, mais moi, j'aurais connu le noblet à Duplessis. ... ... ... Sous-titrage ST' 501